Bonjour les CE1, bienvenue pour cette dictée du vendredi, donc dernière dictée de la semaine. On est toujours sur la fiche du son N. Là vous avez donc pour la dictée les mots en rose qui devaient être revus. Je vous propose donc de la lire en entier une fois, puis chaque phrase deux fois, comme d'habitude. C'est parti ! Pendant les vacances, nous allons à la montagne ou à la campagne. Nous ramassons souvent des champignons et des châtaignes à l'automne. Nous plaçons notre récolte dans des paniers, puis notre grand-mère les cuisine. Mes petites sœurs grognent toujours parce qu'elles n'aiment pas ça. Voilà, vous avez certainement remarqué, c'est exactement la même dictée que jeudi et la même dictée que mardi. La seule différence étant qu'on a changé les sujets à chaque fois pour les verbes et du coup, les verbes changent de terminaison. Donc faites bien attention à ça. Restez bien concentrés. Je renouvelle mon invitation à vous relire quand la dictée est terminée, notamment pour les groupes nominaux, voir si le masculin, féminin, singulier ou pluriel sont à respecter. On est parti ! Pendant les vacances, virgule. Nous allons à la montagne ou à la campagne, point. Pendant les vacances, nous allons à la montagne ou à la campagne, point. Nous ramassons souvent des champignons et des châtaignes à l'automne, point. Nous plaçons notre récolte. dans des paniers, point. Euh, virgule, pardon. Puis, notre grand-mère les cuisinent, point. Nous plaçons notre récolte dans des paniers, puis notre grand-mère les cuisinent, point. Mais, petite sœur grogne toujours parce qu'elle n'aime pas ça, point. Mais, petite sœur grogne toujours parce qu'elle n'aime pas ça, point final. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Normalement, si vous avez bien revu les mots et que vous êtes corrigé sur les dictées précédentes, ça devrait bien se passer. Je répète, je répète, je répète, n'oubliez pas de vous relire. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série de dictées. Et, euh, travaillez bien, bon week-end, et euh, et puis voilà.